Musique ... ...de la feuille de match, pour cette fois la deuxième partie de cette émission, une deuxième partie entièrement consacrée à la grille numéro 152 du LotoFood15. Vous allez voir, il y a 15 rencontres et il y a surtout 2 millions à gagner, pour plus que vous la validiez avant samedi, 14h55, ici en heure locale, 2 millions. C'est ça, deux patates ? De patates, deux beaux millions. De beaux millions, de beaux bébés de millions. On les veut, on va vous les faire avoir, la liste des rencontres va s'afficher dans quelques instants sur votre écran. Et vous allez voir, donc, 15 rencontres, on l'a dit, Angers, Monaco, Nîmes, Nantes, Brest, Nice, Toulouse, Reims, Amiens, Dijon, Genoa, Sampdoria, Atlético de Madrid, Osasuna, FC Valence, Real Madrid, Juventus, Udinese, Fiorentina, Inter Milan, Wolverhampton, Tottenham, Arsenal, Manchester City, Bordeaux, Strasbourg, Lyon, Rennes et Saint-Etienne, Paris-Saint-Germain. Un match que vous voyez dans une autre couleur, puisque même notre Saint-Etienne n'était pas habituée à recevoir 15 rencontres. En tout cas, ça fait très longtemps qu'il n'y avait pas eu 15 rencontres. On va commencer, les amis, par le tout premier, la toute première de ces 15 rencontres. Il s'agit de la rencontre entre Angers et Monaco. J'ai envie de dire que les monégasques ne perdront pas à Angers, en tout cas pas face à cet Angers-là. Ouais, moi je crois bien, on est une victoire de Monaco, même si le match de l'une est également possible. Alexandre ? Je ne vais pas du tout te suivre sur ce coup-là, Ronny. Moi, je mets une petite pièce sur la belle côte d'Angers à domicile, parce que Angers, c'est toujours solide à la maison, on le sait. Et puis pour moi, Monaco, encore trop de lacunes derrière pour pouvoir... Voilà, moi je vois bien la surprise Angers à la maison, le 1. Les Angers-20, pour toi aussi Snorri ? En fait, vu qu'ils ont dévissé en deux journées, ils sont passés de 3e à 12e, ce n'est pas très significatif finalement, vu que les points sont assez resserrés dans ce championnat, surtout en dessous du podium et au-dessus de la ligne de relégable. Angers n'est pas sur une bonne passe, alors que Monaco est vraiment sur une bonne dynamique. Ben Yéder au caractère, et pas que. Et même si Keita Baldé commence à marquer, le finaliste de la dernière canne, c'est bon signe. Donc moi, je vois plutôt une victoire de Monaco, qui finalement est aussi bon à l'extérieur qu'à domicile, vu qu'à domicile, ça donne l'impression de jouer à l'extérieur. Alors c'est Alexandre qui a perdu le quiz, donc c'est lui qui aura l'insigne honneur tout à l'heure de nous donner le coup sûr de la grille, le match sûr, sur lequel vous n'aurez ni double, ni triple à mettre, le match sûr. Pour Alexandre Rogéo, on va le voir tout à l'heure. Match numéro 2, c'est dans un court instant, vous allez le voir, Nîmes contre Nantes. Pas mal, des crocodiles qui reçoivent donc les Canaries. Vont-ils se faire croquer, les petits Canaries, loin de la Jeunelière ? Moi, je vois bien le match Néusnol. Oui, Nîmes va mal, Nîmes fait partie de ce fameux groupe des 5 décrochés, qui est apparu cette semaine. Un groupe avec Toulouse notamment, donc Nîmes en fait partie. A contrario, Nantes est pas mal. Je sais pas si Nîmes a les capacités pour gagner, mais en tout cas, Nîmes a la capacité pour ne pas perdre. Donc je vais m'arrêter au match nul dans un match qui va, à mon avis, être assez fermé. Il me suit. Alexandre ? Moi, je vais mettre une victoire des Canaries, parce que voilà, sur ce que j'ai vu des derniers matchs, il y a quand même du jeu plaisant au niveau des Canaries. Ça joue en une, deux touches de balle. On voit que Gourcuff, il met quand même quelque chose en place et ça se ressent sur le terrain. Et côté de Nîmes, c'est tout l'opposé. C'est la dégringolade depuis le début de saison. On voit que les différents départs de l'été dernier n'ont pas été compensés. Et là, s'il ne se renforce pas au mercato d'hiver, ça sent tout droit la descente en Ligue 2 pour les Crocos de Nîmes. Pour moi, ce sera le 2 sur ce match. Le 2 pour Alexandre Victor, donc, de Nantes. Match numéro 3, nous prenons la direction du Finistère, les amis, pour ce Brest-Nice. Attention, attention, pour moi, avantage aux Aiglons. Eh bien non, moi, je ne vois pas les Aiglons l'emporter à Brest, parce que Brest, c'est une forteresse cette année. C'est très dur de gagner à Brest. Ils ont un super gardien, l'Arseneur. C'est la deuxième meilleure défense du championnat, derrière le PSG. C'est donc une équipe qui est très solide. Qui joue avec des valeurs. Elle a ce côté petit poussé, le petit promu qui dérange tout le monde et qui a peur de rien. Tu sens bien qu'après tout, il ne va pas leur arriver grand-chose. Même s'il n'y arrivait pas, ça ne serait pas grave. La ferveur du stade y est. Et c'est le retour de Johan Cour qui est leur meilleur passeur et certainement leur meilleur joueur. Donc, je vois une victoire brestoise. Mais Nice, c'est quand même la patrie-vière à touch. C'est quand même sérieux. Ça explose rarement en vol. Donc, la victoire de Brest ou le match nul pour moi. Tu penses que comme Forest, il court toujours, notre ami Johan ? Oui, peut-être. Mais bon, malgré tout, je vois quand même les Niçois supérieurs sur ce match-là. Avec des arguments offensifs. Kasper Dolberg, William Cyprien qui revient bien. Donc, après, c'est vrai que... Quel but la semaine dernière, quelle patate il a coupé. J'ai envie de dire, le seul défaut de cette équipe niçois, c'est sa jeunesse. Et elle gagne tout à jouer les matchs au fur et à mesure. Moi, je les sens bien. Je pense qu'ils sont capables de justement aller chercher les points à Brest. Donc, je mets le 2. On verra si les Niçois sont bons voyageurs. Match suivant, match numéro 4. Nous reprenons la direction du sud de la France. Et si nous allons à Toulouse. Toulouse qui reçoit à Reims. Le préfet est déjà rincé. Moi, j'aime bien ce CMT. Est-ce qu'ils sont déjà rincés, selon vous, messieurs ? Rudy a annoncé ce matin, je crois, ou hier, dans la feuille de match au format papier, qu'en plus, Max-Alain Gradel est blessé. C'est leur meilleur joueur et pas là, en plus. Ça fait beaucoup. Ça fait vraiment, vraiment beaucoup. Mais est-ce que ça va peut-être encore un facteur pour ressouder les liens, redynamiser un peu cette équipe ? Ça peut aussi... Oui, mais bon, il y a un moment, René, où tu peux être le plus soudé possible. Si tu n'as pas de talent, ça va être difficile de marquer un but. Je n'ai pas si à la rue que ça, les Toulouseaux. Moi, je les ai vus contre Monaco. Ils ne m'ont pas paru, je ne sais pas, ils n'étaient pas dépassés par le développement. Ils sont athlétiques, c'est sûr, mais bon, après, on sent que, voilà, tactiquement, déjà, dès qu'on arrive dans les 30 derniers mètres, on ne voit pas grand-chose à part l'exploit individuel. C'est Camboire qui n'est pas l'homme de la situation. Je ne dis pas ça. Après, Camboire, il hérite aussi d'une situation, je veux dire, il ne peut pas changer ça d'un coup de baguette magique, il lui faut quand même un peu de temps. Mais, voilà, pour moi, Toulouse est limitée quand même. Toulouse est limitée. Alors, oui, c'est athlétique. C'est difficile à jouer parce que, voilà, ils savent quand même défendre un minimum. Mais bon, sur ce match-là, je pense que Reims, pour le coup, eux, tactiquement, ils ont quelque chose, quoi. Ils ont quelque chose en place. Ils vont venir avec un plan de jeu. Je ne les vois pas perdre. Donc, c'est pour ça que je m'arrête sur un N et un 2 sur ce match-là. Znoury ? Moi, j'ai mis ma couverture sur ce match parce que Toulouse est à domicile. Toulouse doit montrer autre chose à son public. La colère grogne avec le président fantôme. Un coach qui se retrouve, comme tu dis, Alex, dans une situation compliquée, mais qui a promis que les valeurs et le mental seraient là. S'ils arrêtent leur puits de carton jaune et rouge de biscottes par match, ça serait bien. Ça peut aussi donner un match tout pourri, tout serré. Et puis aussi, Reims est au-dessus. C'est pourquoi j'ai mis ma couverture, soit Toulouse, soit le match nul, soit Reims. Match numéro 5, messieurs. Nous partons à Amiens. Amiens qui accueille Dijon. Est-ce que la licorne est écornée, Znoury ? Ils font partie... Alors, c'est les deux équipes qui font partie du fameux groupe des 5 décrochés qui vont se bastonner à mon avis jusqu'à la fin de saison pour ne pas être relégués. Il y en aura deux qui... Mais le moins mauvais, c'est Dijon, quand même. Oui, en ce moment, Dijon va mieux. Dijon va mieux. La surprise, c'est Amiens qui finalement avait bien débuté et qui est là en train de caler, qui a passé un automne pourri, un fin d'été superbe, un automne tout pourri et qui ne démarre pas mieux. J'espère qu'ils vont passer un meilleur hiver. C'est difficile. Normalement, Amiens doit faire l'essentiel de ses points à domicile. C'est comme ça qu'il fonctionne depuis un an ou deux en Ligue 1. J'ai mis la victoire d'Amiens et peut-être que match nul. Moi, je me suis arrêté sur la victoire d'Amiens parce que dans ce genre de confrontation directe pour le maintien, tu ne peux pas ne pas gagner ton match à domicile. Je vais m'arrêter tout simplement au 1. Il s'arrête tout simplement au 1 et il va garder la main puisque nous allons, le match suivant, l'intéresse au plus haut chef. Il s'agit du derby de Gênes entre le Genoa et la Sampdoria de Gênes. Alors, match pour lequel, personnellement, je recommande une couverture complète. Les deux équipes sont trop proches au classement pour pouvoir les départager. Donc moi, je préconise la couverture complète. Et puis, Rony, dans un derby, on sait que tout peut arriver. Là, ce qui va être super intéressant à observer, ça va être l'attitude des deux coachs parce qu'on les connaît bien. Côté Genoa, c'est Tiago Mota. Et côté Sampdoria, il est arrivé il n'y a pas très longtemps, c'est Claudio Ranieri. Donc, ça va être vraiment une opposition de style entre l'ancien et le nouveau venu dans la carrière de coach. Moi, je vais m'arrêter au double, le 1 et le 2 parce que c'est vrai que c'est un match qui est assez ouvert. Ce sont deux équipes qui ne sont pas très en réussite, il faut le dire, en championnat cette saison avec de grosses faiblesses en défense. Donc, pour moi, les Jeux sont ouverts le 1 et le 2. Oui, j'ai retenu le même principe. La victoire de Gênes ou la victoire de Gênes, enfin, la victoire de Genoa ou de la Sampdoria. Entre les deux, ton cas balance. Voilà, parce qu'il faut bien qu'il y ait quelque part l'hégémonie tienne pendant une année pour l'un ou pour l'autre. Il faut bien que le titre revienne à l'un ou l'autre. Donc, d'ici au match retour, je propose un match ouvert avec des buts. Donc, voilà. On poursuit, les amis, notre tour d'Europe avec le match suivant. C'est le match numéro 7, c'est déjà le match numéro 7 entre l'Atletico de Madrid et Osasuna. Pas de souci pour les Colchoneros qui l'emporteront, selon moi. Alors, l'Atletico Madrid, cette année, c'est 16 buts en 16 matchs. C'est dingue comment le départ de Griezmann peut leur coûter. Diego Costa est blessé. Il a une blessure au cou qui va l'éloigner jusqu'au mois de février. Morata, ça n'a jamais été un mec qui avait plus de 20 bannettes par saison, qui met des beaux buts dans les matchs importants. Mais ce n'est pas un mec qui met plein de buts. Donc, ils ne sont vraiment pas dans l'attaque. Ils ne perdent pas. Diego Simeone, en conférence de presse, balaye le « je suis quand même bien qualifié ». Je suis toujours dans les tours, même si je gagne mes matchs qu'un zéro. Je vous emmène et je fais ce que je veux. Voilà pourquoi Diego Simeone est libre dans sa tête. Il est suffisamment libre pour battre Osasuna. Osasuna qui aime bien embêter les gros cette saison. Ce sera l'Atletico quand même, mais avec un petit score. Moi aussi, j'ai eu du mal un peu à pronostiquer ce match. Je me suis arrêté sur le 1 parce qu'effectivement, je pense que Diego Simeone, il va trouver quand même une solution pour pallier à ses problèmes d'attaque. Après, ma seule crainte, c'est quand tu joues un match de Coupe d'Europe en semaine et que tu rejoins un championnat juste derrière. Des fois, ce n'est pas forcément évident pour les organismes. Donc, ce serait ma principale interrogation. Mais bon, après, les joueurs de l'Atletico sont quand même rodés. Donc, je leur fais confiance pour gagner ce match. On reste en Espagne, les amis, pour le match suivant. Match numéro 8. Des gros matchs en perspective à venir. Match même, j'ai envie de dire, de Ligue des Champions entre le FC Valence et le Real Madrid. Ça va être chaud, mais j'ai quand même le sentiment que le Real ne perdra pas à Valence. Pour moi, ce sera le match nul ou la victoire du Real. Alexandre. On n'est pas à l'abri d'une surprise, Ronny. Donc, j'ai mis un double aussi, mais j'ai mis le 1 et le 2 parce que le Real, nous avons montré quand même que sur certains matchs, il peut montrer un autre visage. Donc, on n'est pas à l'abri qu'il se plante à ce niveau-là. Puis, surtout à Valence, il y en a un qui cartonne bien en attaque, c'est Rodrigo. Je ne sais pas si... Voilà, en Ligue des Champions, il est pisté par Manchester City et tout. Oui, même en Espagne, même avec l'Aurora, il est super. Voilà, donc Rodrigo, il fait vraiment une grosse saison cette année. Joueur à suivre. Pour moi, il peut poser un problème. Juste celui-là, il peut poser un problème au Real. Le 1 et le 2. Bon, le Real a son Rodrigo aussi. Oui, c'est ça. Ils ont... Vinicius, Rodrigo. Ils sont pas mal aussi. Mais c'est vrai que quand tu regardes l'infirmerie du Real, ça fait peur un peu. Hazard, Rames, Marcello, Asensio, Mendy. Ça fait du ventre. Ça fait quand même pas mal de monde. Côté Valencian, c'est pas mal... Par contre, on parle pas de la préparation physique, là, du coup. Quand c'est au Paris-Saint-Germain, on parle de la préparation physique, et là, on n'en parle pas. En plus, il a débauché le gars qui était en équipe de France, je crois, le préparation physique cette année. C'est plus le copain de Zidane, c'est un autre gars qu'il a débauché de l'EDF. Côté Valencian, on va retrouver, pour donner justement des bons ballons à Rodrigo Chérichef, le russe d'OP. Je te dis, hop, hop, j'ai pris deux balles par le KGB, excusez-moi. Et puis, non, par contre, Kondogbia va pas être là, et c'est un joueur important à Valencian, au milieu de terrain. Je vais m'arrêter donc au match nul, parce que les Valencians, c'est pas mal, et la victoire du Real aussi, comme pense Rony. Ouais, je pense que le Real va s'en sortir. Match suivant, match numéro 9, direction l'Italie, poste Juventus, Udinese, la vieille dame qui a pris quelques rides, selon moi. Ah ouais, mais Rony, le coup sûr... D'ailleurs, ça rigole, moi. Ah ouais, mais le coup sûr, si je devais le mettre sur un match, c'est sur celui-là. Je mettrais la Juve, parce que je me rappelle pas la dernière fois qu'ils ont perdu deux matchs de suite, sachant qu'ils ont perdu contre la Juve la semaine dernière. Et un match nul avant de la semaine d'avant contre Sassuol. Un match nul, ça compte pas. Mais deux contre-performes. Voilà, donc, ils vont remettre les moteurs en marche. Ils vont rouler, j'ai même envie de dire, sur l'Odinese qui va servir de victime expératoire, parce que, après, l'Odinese, c'est pas l'Odinese de l'époque avec Birov, Elveig, qui jouaient les premiers rôles qu'on voyait en Coupe d'Europe depuis quelques saisons. Ils se la jouent un peu low-cost et voilà, ils se maintiennent un peu au ras des pâquerettes en fin de saison. Je pense que la Juve va dérouler, pour moi, ce sera le 1 et le coup sûr de cette grille. On va y revenir tout à l'heure. Snorri. Alors, moi, je me pose une question, les gars. Est-ce que la Juve, finalement, elle fait des mauvais résultats depuis que Chiellini n'est plus là ? J'ai le sentiment. Parce que Bonucci, c'est pas un leader, finalement. C'est un bon accompagnateur. Chiellini, c'est quand même lui. C'est le patron. C'est le patron. Il a rang les mecs, il est pourri s'il le faut, mais tu te tais. Il a de l'expérience, il a de la bouteille. Et depuis que Giorgio n'est plus là, c'est compliqué. En plus, Quadrado, le détonateur, n'est pas là non plus. Ça peut peut-être expliquer que la Juve marche un peu moins bien. Néanmoins, même Douglas Costa, autre détonateur de l'autre côté, qui n'est pas là. Donc, ça fait deux élits un enfant. Oui, mais même sans eux, t'as Dybala, Cristiano Ronaldo, Piani, Higuain qui rentre pour 20 minutes et qui marque à chaque fois. Non, c'est pour ça que vous dites Nézé et trop... L'écart est trop grand, donc je vais faire gagner la Juve. Il va faire gagner la Juve, notre ami Snorri. Match numéro 10, les amis, ça y est ? Eh bien, nous restons encore en Italie avec un match explosif entre la Fiorentina et l'Inter de Milan. L'Inter qui doit gagner pour continuer d'espérer le Scudetto. C'est important. Oui, ça c'est sûr. Comme on le disait tout à l'heure, en plus, j'imagine que c'est la priorité numéro 1 de compter, c'est le championnat. Maintenant qu'ils sont plus en Ligue des Champions, ils ne doivent pas avoir d'autres. Oui, non, mais il pourrait y aller à la Coupe de l'UEFA qui est toujours abordable. Mais voilà, à mon avis, l'Inter va venir le couteau entre les dents avec un duo d'attaque qui fonctionne super bien depuis le début de saison, c'est Lotharo Martinez et Romelu Lukaku. Côté Fiorentina, quand même, attention, parce que Ribery, pas très régulier, mais il te sort des gros matchs. Je me rappelle notamment contre le Milan AC où il avait sorti un très, très, très gros match. Il y a toujours Federico Chiesa qui est là, le grand espoir du futur de la Nationale. Et voilà, la Fiorentina entraînée depuis quelques saisons par Montella, c'est une équipe qui ne bouge pas trop depuis quelques saisons, donc c'est des joueurs qui se connaissent bien. Donc voilà, match ouvert pour moi, j'ai mis le 1 et le 2 sur ce match. Moi, je suis un peu déçu par cette Fiorentina, peut-être que j'y avais trop cru en deux saisons. Comme chaque année, parce que la Fiorentina, c'est toujours l'équipe romantique avec des joueurs classe, technique, mais qui finalement n'obtient pas les résultats. J'étais vraiment, quand j'ai vu le début, le mois d'août, je me suis dit ils vont cartonner cette année, ils vont faire un truc de malade, beau recrutement autour de Ribéry, mais pas que, bonne pioche, plein d'envie, puis c'est parti en cacahuète sur des matchs, le bordel dans le vestiaire, le bordel sur le terrain, Ribéry qui repart dans ses travers avec l'indiscipline vis-à-vis du corps arbitral. Ça m'a un peu déçu, mais c'est une équipe qui aimera toujours embêter les équipes du Nord. Florence, c'est leur truc à eux, c'est embêter les gros, c'est leur credo. Donc j'ai mis le match nul et bien entendu la victoire de l'Inter parce que le nouvel objectif de l'Inter depuis hier, je suis d'accord avec toi, ça semble être le championnat. Direction, les sujets de sa majesté. All right. On y va. L'Angleterre, les amis. Wolverhampton contre Tottenham, les Wolves contre les Spurs. Alors j'ai sorti les poules d'eau bientôt sec parce qu'effectivement c'est le vrai terme que j'ai cherché. Mais qu'est-ce que c'est que ce fameux logo de Tottenham où finalement on parlait d'un coq et tout ça. Ce n'est pas un coq en fait, c'est une poule d'eau. J'ai creusé et j'ai retrouvé dans les historiques de Tottenham, ça a toujours été une poule d'eau. C'est pour ça que je dis bientôt sec parce que je pense que l'effet pressing de Mourinho fonctionne pour le moment hormis la défaite contre United qui était un match un peu particulier. Et celle contre le Bayern aussi. Oui aussi. Après je pense qu'ils se sont bien rappelés du niveau. L'an dernier leur qualification en finale de Coupe de Champions League ils ont quand même une sacrée dose de chuuut. Ils ont une belle baraka ils ont quand même pas mal de chance. Ils ne l'ont pas eu. Lucas qui n'avait jamais marqué un but même à l'entraînement qui en met... Voilà c'était l'équipe qui était sexy elle était super sympa. En plus elles sortaient des gros c'était intéressant à voir. Là cette année ça va être plus compliqué mais je pense que Mourinho va ramener du sérieux notamment en défense et va ramener de la confiance au groupe et vu qu'ils ne se connaissent pas trop il n'y a pas encore trop d'affect qui est rentré dans les rapports. Pochettino racontait qu'au bout d'un moment il connaissait peut-être trop bien les joueurs et les joueurs le connaissaient peut-être un peu trop. Là ce n'est pas le cas je pense que Mourinho va savoir garder un peu la distance donc je pense que Tottenham va gagner à Wolverhamton. Alors moi j'ai mis aussi le 2 en faveur de Tottenham d'ailleurs coucou Cédric si tu nous regardes on va observer ça avec attention mais il faut se méfier de cette équipe de Wolverhamton parce qu'il ne faut pas la sous-estimer non plus parce qu'elle joue la coupe UEFA il y a quand même la patte Campos derrière avec tout un contingent de bons joueurs portugais qui constituent cette équipe et puis il y a aussi l'attaquant mexicain Jiménez qui enfile les buts comme des perles donc je me suis arrêté sur le 2 mais attention à cette équipe de Wolverhamton qui ne faut pas sous-estimer. Écoutez moi je lui accorde en tout cas une partie de mon pronostic puisque je vois bien aussi la victoire de Wolverhamton contre Tottenham donc pour moi ce sera victoire de part et d'autre. Messieurs nous restons en Angleterre avec le match suivant c'est le match numéro 12 il va opposer Arsenal à Manchester City alors c'est une affiche oui parce que les deux noms sont ronflants mais quand on regarde le classement des deux formations il n'y a pas photo Arsenal qui est à 10 points de son note du jour donc ça va être compliqué pour les Gunners de remonter sur le podium en tout cas et même voir de jouer l'une des 4 premières places de la Ligue des Champions qualificative pour la Ligue des Champions la saison prochaine ils ne gagneront pas les Gunners et les Londoniens moi je vois bien Mathieu Nul ou encore une victoire de Manchester City City privé d'Aguero City privé de le Roi Sané je pense qu'Aguero est un joueur tellement important c'est le meilleur buteur de l'histoire du club que dès qu'il n'est pas là c'est compliqué de prendre sa suite attention parce que tu vois comment ça se termine ça se termine les meilleurs buteurs de l'histoire des clubs maintenant après le cas Cavani ce n'est pas le cas pour tout le monde heureusement je pense que Messi ne finira pas de la même manière au Barça que Cavani finira son histoire avec le PSG mais bon après il l'a utilisé comme Super Sam si tu le fais rentrer en quart de finale il te met un gros coup de boule il te qualifie c'est le roi du pétrole pour revenir à ce match Arsenal est une équipe convalescente qui se cherche et qui va chercher pendant un bon bout de temps tant qu'il n'y aura pas un vrai capitaine à bord même dans le vestiaire le fameux système des capitaines tournants a créé une sorte de de brouille on ne sait pas trop ça c'est les trouvailles d'Embrie on va changer tout le temps des coachs les fourberies d'Embrie voilà ou changer tout le temps de capitaine on va parler en connaissance de cause René non mais à tout le temps changer de capitaine au bout d'un moment tu brouilles des cartes tout le monde se trouve un peu légitime et puis en plus il y a des histoires de salaire on sait qu'Arsenal les histoires des salaires ça pose des problèmes au niveau de l'attaque et pas que donc Arsenal est une équipe qui n'est pas encore prête à mon avis pour poser des problèmes à City et même si City est affaiblie par l'absence de son butant number one City va gagner à l'émiré de stadium alors malgré tous les problèmes que tu as soulevé Snorri je pense que quand même sur un match Arsenal a les moyens on est trop romantique en force de se faire dans les marves de gagner face à Manchester City surtout que City depuis quelques semaines bon même s'ils ne perdent pas mais on sent quand même qu'ils montrent un visage faillible je trouve en ce moment quand même voilà on voit qu'ils sont plus haussés un touchable qu'avant pourquoi pas Arsenal moi je mets ma couverture complète sur ce match le 1, le 1 et le 2 et bien messieurs je vous propose de retourner gentiment au Bercaille pour les 3 dernières rencontres de cette vie on va poser les valises tout d'abord à Bordeaux Bordeaux qui accueille Strasbourg c'est déjà le match de mi-entreprise les amis et Bordeaux sur ce qu'il montre actuellement sur sa force actuelle est capable de battre Strasbourg pour moi Victor de Bordeaux Snorri oui parce que la première méthode contre l'OM la semaine dernière a montré qu'ils sont quand même pas mal je pense que Strasbourg est carrément à la portée des Girondins d'autant plus à domicile et je trouve Strasbourg trop irrégulier par rapport à Bordeaux donc je vais donner la faveur de mon prono à Bordeaux je te suis sur ce coup là pour les mêmes raisons Strasbourg c'est pas la même équipe que l'année dernière et par contre Bordeaux a bien progressé on sent quand même qu'il y a de la confiance au sein de l'effectif moi je vais miser sur le 1 ça aurait pu être un duel d'équipe européenne mais ça ne le sera pas Lyon-Rennes c'est le match numéro 14 et oui parce que les Rennes sont éliminés de toute compétition européenne alors que Lyon est qualifié pour les 8ème de finale de la Ligue des Champions match numéro 14 donc Lyon-Rennes vont-ils rougir de nouveau les Gomes Snowy ? J'ai hâte de voir les banderoles avant les matchs ou les banderoles après les matchs vu que maintenant les mecs te sortent des banderoles à la fin quand tu viens remercier ton cop et c'est là où tu prends la remarque qui fait du bien ou qui fait mal j'ai mis Lyon parce que Lyon se doit dans le jeu comme tu disais tout à l'heure faire mieux et même si Rennes aime bien les embêtés Rennes aime bien les gros Lyon doit continuer à montrer que finalement le discours de De Paille c'était pas un feu de paille que ce qu'il a dit ok on n'est pas très bon mais on est une équipe au mental courageuse c'est vraiment d'ailleurs les qualités qu'on peut trouver à Rudy Garcia c'était ça tenir l'équipe au mental et au mental ils peuvent battre des rennés que je trouve plus fragiles au mental bien que plus intéressants dans le jeu j'ai donné ma faveur aussi aux Lyonnais parce que voilà tu l'as dit les équipes qui ont connu les joutes européennes on est à la fin du dernier trimestre les jambes doivent être lourdes et je pense quand même qu'au niveau effectif Lyon en a un petit peu plus que les rennés je pense que ça va se jouer sur ça aussi surtout en fin de match moi j'ai mis le 1 merci messieurs dernier match de la grille match numéro 15 entre la SSE la S Saint-Etienne et le Paris Saint-Germain on l'a dit 85ème confrontation dimanche entre les deux formations oui j'aime bien c'est un match à Guichard fermé Guichard fermé avantage au Paris Saint-Germain pour moi Snorri oh oui moi aussi enfin malgré enfin Saint-Etienne c'est mieux depuis Capuel mais le PSG on va voir s'ils sont capables de réitérer le match en termes d'investissement personnel notamment des divas et des stars sur le terrain pour les tâches défensives ils vont faire qu'une bouchée de Saint-Etienne moi je m'inquiète pour les hanches de Loïc Perrin parce que entre Neymar Mbappé ça va fuser dans tous les sens et je ne sais pas si je pourrais suivre le rythme moi je me suis arrêté sur le 2 la victoire du PSG parce que bon effectivement j'ai envie de dire qui peut rivaliser avec le PSG en Ligue 1 c'est ça le souci obligé effectivement le 2 sec le 2 sec allez le coup sûr c'est maintenant juste après ça le coup sûr Alexandre Giro nous avait un peu disféré un peu le truc voilà il avait un peu tisé j'étais trop pressé Juventus ouais bah on va aller en Italie parce que c'est c'est le championnat que je connais le mieux on veut on veut un coup sûr en France un coup sûr en France la grille est très difficile pour faire un coup sûr dans les matchs de cette semaine c'est très déronique tu m'as demandé un coup sûr qui passe à tous les coups on va se trouver un coup sûr la Juve est juste contre Loutinez et c'est le coup sûr ça va être le coup sûr ouais à mon avis c'est plus sur l'écart du score qu'il faudrait jouer pour faire monter la côte d'accord mais la victoire de la Juve sûr et certain victoire de la Juve pas de but Di Nathalie pas de but Di Nathalie mais plus là je sais allez c'est l'heure de vous présenter la synthèse de tous de tous ces pronostics que vous avez entendus ce soir la grille va s'afficher sur votre écran regardez-la bien vous allez donc noter et jouer valider cette grille avant samedi 14h55 alors vous pouvez l'agrémenter elle vaut 96 euros celle que nous vous proposons mais vous pouvez toujours l'agrémenter de quelques euros supplémentaires et de quelques croix supplémentaires quelques petits ajustements histoire de toucher vraiment du doigt ces 2 millions qui vous sont proposés allez match numéro 1 Angers-Monaco le N et le 2 match numéro 2 Nîmes-Nantes le N et le 2 match numéro 3 Brest-Nice le 1 et le 2 Toulouse-Rence match numéro 4 1 N 2 match numéro 5 Amiens-Dijon le 1 et le 2 Genoa-Sandoria match numéro 6 le 1 et le 2 Atletico-Madrid-Osasuna match numéro 7 le 1 Valence-Réal-Madrid match numéro 8 ce sera le 2 match numéro 9 Juventus-Oudinese le 1 Fiorentina-Inter-Milan le 2 Wolverhampton-Tottenham le 2 Arsenal-Manchester City le 2 Bordeaux-Strasbourg le 1 Lyon-Rennes le 1 et enfin Saint-Etienne-Marie-Saint-Germain ce sera le 2 même si ça ne fichera pas le 2 mais il ne s'affichera pas le 2 ce sera le 2 vous l'avez compris pour Paris-Saint-Germain et donc victoire du Paris-Saint-Germain à l'extérieur face à cette belle équipe de Saint-Etienne qui devrait donc enchaîner une deuxième défaite consécutive selon nos amis pronostiqueurs ici à présent merci Alexandre Giraud de rien c'était un plaisir ça faisait longtemps que je n'étais pas revenu ciao à tutti revenez quand vous voulez la porte vous sera toujours grande ouvert et Snorri titulaire du poste indiscutable indéboulonnable bien vissé sur sa chaise à bientôt la semaine prochaine I'm a box-to-box guy it's a box-to-box guy les amis excellente soirée bien évidemment sur ETV on se retrouve la semaine prochaine bonne soirée à tous Sous-titres par Jérémy Diaz